Sur les ondes de la chaîne inter, 19h06, et nous continuons ensemble dans le contact pour la dernière partie en compagnie de Faisal Haleli à la technique qui vient de prendre la relève, Hanem Ma'alma à la coordination, Mounir Hamemi également, et Rawia Khadr, côté micro jusqu'à 19h30. On vous le disait, on va parler plutôt de cette tragédie qui s'est déroulée le week-end dernier de Tunisien Sofiane Ghazdarli, âgée de 39 ans, qui a été retrouvée mort dans la nuit du vendredi à samedi dans son appartement à Vancouver au Canada. C'est ce qui a été en tout cas rapporté par les médias canadiens, dont la CBC et le Vancouver Sun. Et puis, pour avoir justement plus d'informations, nous avons au bout du fil, son Excellence, M. l'ambassadeur de Tunisie à Ottawa, Riyad Sidd. Bonsoir, ou bonjour plutôt, chez vous. Ok. Merci beaucoup, madame. Je suis très honoré de parler sur les ondes de RTCI. Merci beaucoup. Merci à vous. Il faudrait juste clarifier quelque chose. D'abord, c'est M. Kazdarli qui est vraiment un ressortissant très bien connu à Vancouver. Moi-même, je l'ai connu à deux reprises. C'était un garçon serviable, vraiment quelqu'un de très gentil. Et malheureusement, nous avons tous été choqués dès les premières heures de lundi de savoir qu'il a été malheureusement tué dans des circonstances assez terribles. Et puis, dès les premières heures de lundi, nous sommes mis en contact avec les officiers de police, bien sûr, de Vancouver. Nous avons découvert, malheureusement, qu'il a été tué par un jeune Mexicain de 21 ans et qui a été appréhendé dès les premières heures de lundi. Et puis, il faudrait aussi attendre que l'enquête fasse son cours, puisqu'il faudrait aussi non seulement faire l'ADN, mais aussi chercher à avoir un interrogatoire pour connaître un peu les circonstances de la mort tragique de Sophie M. Et puis, je peux aussi clarifier une chose une fois pour toutes, c'est qu'il ne s'agit pas d'un crime islamophobe ni de haine. Oui, parce que c'est ce qui a été relayé par certains médias, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas vrai. Je suis en contact journalier avec les officiers de police. Mais bien sûr, n'oublions pas quelque chose qui est très important pour tout ce qui relève des ressortissants tunisiens à l'étranger. En tout cas, pour le Canada, il s'agit d'un citoyen canadien avant même d'être tunisien. Donc, nous sommes, en tant qu'ambassade, nous sommes aussi obligés, bien sûr, de respecter un peu l'enquête qui est en cours. Mais nous sommes quand même très près de l'information. Nous pouvons affirmer qu'il ne s'agit pas d'un crime islamophobe ni de haine. Mais malheureusement, c'est un crime de droit commun et que l'enquête suit son cours. Donc, le principal inculpé, qui est un jeune Mexicain de 21 ans, va être traduit devant la justice à la fin du mois de mars. Mais entre-temps, comme j'ai dit, l'enquête suit son cours. Nous sommes en contact également avec... Est-ce qu'on a quelques informations, justement, par rapport au rapport du tueur et de la victime, s'ils se connaissent ? Oui, apparemment, ils se connaissent parce que Sofiane était toujours chargée par la compagnie pour laquelle ils travaillent, de collecter les loyers mensuels chaque fin de mois, bien sûr. Donc, sûrement, il y a eu un problème d'argent. Mais ils se connaissent apparemment. Selon la police, ils se connaissent. Mais nous ne connaissons pas, de cette instance, exact, les détails du meurtre, malheureusement. Mais c'est vrai qu'ils se connaissaient. Donc, les substances se sont tout de suite portées sur lui. Mais il faut, comme j'ai dit, attendre que l'enquête soit en cours. Mais je voudrais aussi clarifier deux choses. Il y a certains membres de la communauté tunisienne qui vit, qui est établi à Vancouver, qui sont en train de nous aider bénévolement, qui sont vraiment, je voudrais bien sûr, le remercier. Mais également, on va dire que notre consulat, qui est basé à Montréal, s'occupe aussi du rapatriement de la Dupouille. C'est de votre ressort, oui. C'est du ressort de notre consulat à Montréal. D'ailleurs, on est en contact direct avec une société qui s'occupe du rapatriement. Donc, le rapatriement du port se fera de Vancouver à Montréal et puis de Montréal à Tunis. On ne connaît pas exactement la date parce qu'il faudrait attendre l'autopsie. Ça va prendre un peu de temps. Donc, nous ne pouvons pas, à ce stade-là, dire ou bien prédire quelle date la Dupouille de ce ferme arrivera à Tunis. C'est la première fois qu'un ressortissant tunisien soit confronté à de telles actions, on va dire, violentes ? Oui, c'est un peu bizarre parce que le Canada est quand même perçu comme un pays pacifique. Donc, moi, je pense honnêtement que c'est le pays le plus pacifique sur la Terre. Mais bon, malheureusement, ce sont des crimes de droits communs qui peuvent arriver n'importe où dans le monde. Il ne faut pas généraliser. Voilà, donc la nationalité n'est pour rien. Non, 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 non. Pas du tout. Et puis, n'oublions pas que l'attentat du Québec qui a eu lieu il y a un mois et demi aussi, ça a un peu quand même gêné les gens, surtout à Tunis. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un crime islamophobe. Et malheureusement, il faudrait juste respecter un peu l'enquête policière. Et puis, l'ambassade et le consulat sont toujours en contact avec non seulement les autorités policières, mais également les membres de la communauté tunisienne qui sont là-bas, qui sont prêts à aider. Et puis, nous avons quand même un consul honoraire canadien qui est établi là-bas, qui nous aide dans l'enquête avec la police. Et puis, c'est lui-même qui intervient directement. Et puis, nous pouvons dire que nous avons des gens sur lesquels on peut compter. Et la vérité va bien s'attirer. Mais je suis décidé, bien sûr, à clarifier que ce n'est pas d'une islamophobe ou de haine, comme a proposé certains médias en Tunisie. Et surtout par rapport à la famille qui a envie d'en savoir plus sur les raisons et sur les conditions de ce crime, on va dire, terrible qui s'est déroulé le week-end dernier. L'ambassade de Tunisie, vous êtes en contact avec la famille ? Oui, nous sommes en contact avec la famille. Moi-même, j'ai été contacté plusieurs fois par les membres de la famille, que ce soit ses frères et s'il y a aussi un frère qui vient à Dubaï. Et notre consulat aussi, qui reçoit des appels téléphoniques de la famille, nous sommes à leur disposition. Ils connaissent nos numéros de cellulaire. Donc, nous sommes toujours prêts à les aider, à aussi les confronter, mais également à aider dans cette affaire-là. Et vraiment, tout le monde est choqué. Les ambassades et le consulat sont choqués parce qu'ils sont arrivés. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait arriver dans n'importe quel pays dans le monde. Et à n'importe quelle personne, oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Votre Excellence. Donc, Liardecide, vous êtes ambassadeur de Tunisie à Ottawa. Et puis, vous vous occupez, bien évidemment, l'ambassade de Tunisie au Canada et chargé des procédures de rapatriement de la dépouille de Sofiane Gasdorli. C'est le consulat plutôt, le consulat d'Azur-Marie qui s'en occupe. Voilà. Merci beaucoup. Et Sofiane Gasdorli, pour la petite information, est originaire de la ville de Hamamet. Il a étudié à l'Institut de presse et des sciences de l'information, l'IPSI, avant de partir vers Vancouver, justement, pour poursuivre des études en hôtellerie et tourisme. Il avait 39 ans, paix à son âme. Et puis, forte pensée à toute la famille, à tout son entourage et puis à la communauté tunisienne également qui vit au Canada et qui doit être aussi touchée par son assassinat. Merci beaucoup, Votre Excellence. Bonne soirée. On attend le retour, bien évidemment, de l'enquête pour avoir le fin mot de l'histoire. Merci, au revoir, bonne soirée.